les maisons où les gens ne voulaient pas habiter mais le révélant Kumbem n'est pas un serviteur de Dieu ce n'est pas un problème donc chaque fois que nous entrions dans ces maisons, nous prions et nous habitions pendant des années le Seigneur a toujours eu sa main sur son serviteur et sa famille c'est ainsi que nous sommes passés à Diglo, à Kologo, à Tanda, à Odiéle et la dernière église que nous avions faite c'est Azopé c'était une église à problème mais il faut dire que partout où le serviteur de Dieu a passé le Seigneur est passé par lui pour relever l'église pour même créer encore d'autres églises assemblées de Dieu une bonne partie du Nord toutes les églises ont été couvertes par le révélant Kumbem Lazare un jour, son épouse, son épouse va faire soit l'homme de Dieu et va lui dire comme les gens ne veulent pas de nous ici ils trouvent que nous sommes tous intellectuels il est préférable que nous retournions au Burkina Faso et c'est là que mon père va dire à ma mère je suis d'accord que nous retournions au Burkina Faso mais écoute Dieu m'a dit que j'ai une mission spéciale à accomplir ici en Porte-Divorne quand nous allons finir d'accomplir cette mission si Dieu le veut nous allons rentrer au Burkina Faso on a l'air, on a l'air, on a l'air la vieille n'était pas convaincue de tout ça et un jour le Seigneur va parler à la vieille par un songe dans ce songe que la vieille va faire c'est comme si quelqu'un lui a dit viens suivre moi allons chercher nos frères qui sont dans le coin reculé et elle arrivait à un moment dans un pouce la vieille est arrivée dans un village et elle a vu une maison et elle a entendu des gens en train de parler elle s'est approchée pour essayer de voir qui sont ceux qui sont en train de parler et elle a entendu même des chants en mourant et quand elle a ouvert un peu la porte elle a vu un rassemblement de frères elle a vu notre papa et après elle s'est réveillée et le Saint Esprit va nous donner de comprendre que c'est cette mission là que j'ai envoyé mon serviteur pour faire mission à Paris et après les choses vont devenir encore plus compliquées avec les pasteurs ivoiriens la plupart sont formés bien sûr par le révérend Koumbeb Lazare c'est ainsi que le jour il y a un homme qui est ravagé que ce soit le révérend Koumbeb Lazare que ce soit le pasteur le révérend Koumbeb Lazare ainsi que d'autres grosses têtes des assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire se sont assis pour discuter et ils ont ensemble décidé de créer la mission mais en réalité c'était pas à toutes ces grandes têtes des assemblées de créer la mission c'était à un individu donc ils vont s'asseoir, ils vont décider tout le révérend Koumbeb va commencer à faire les dossiers administratifs et autres pour la création de la mission et à un moment donné quand les autres ont senti le danger venu ils ont décidé de se retirer et de laisser le révérend Koumbeb seul comme c'est au révérend Koumbeb que Dieu a parlé et qu'on a dit aux autres serviteurs de Dieu qu'il n'y a pas de problème ils sont toujours en contact mais le Seigneur m'a convaincu de créer la mission évangélique internationale c'est ainsi qu'il a fait et en 2001 nous avions eu l'agrément de la mission nous avions eu l'autorisation par l'état ivoirien de commencer la mission mais déjà en 2000 la mission avait déjà commencée et l'année 2000 de mènes à Rabida Singh amène donc voilà un peu brièvement une mission équivalente du fou comme la mission a été créée bien sûr il y a eu beaucoup de problèmes la mission a d'abord commencé ici aux deux plateaux il y avait des centaines de personnes qui venaient c'était de l'autre côté je me l'appelle très bien il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a eu beaucoup de divisions pourquoi ? parce qu'il y a eu certaines personnes certains hommes de Dieu en bas mal intentionnés qui ont voulu coûte que coûte éteindre la mission mais comme c'est une oeuvre divine comme c'est une oeuvre de Dieu aucun homme ne peut éteindre et comme Dieu dit oui personne ne peut dire non donc malgré l'adversité, malgré le problème le serviteur de Dieu a tenu bon et Dieu a rappelé son serviteur il y a bientôt 300 certains ont encore dit que oh il est décédé c'est fini c'est fini pour la mission mais ils ont oublié que ce grand temps était un ordre de vision et qui avait d'avance tout préparé ça fait 3 ans bientôt qu'il était plus parmi l'eau mais la mission continue d'aller de l'avant la mission continue de grandir et je peux vous dire aujourd'hui que la mission est installée pratiquement sur tous les territoires nationales ivoiriens et dans certaines régions si vous partez vous verrez que la mission est encore plus influente que les anciennes églises qui étaient à Paris ça veut dire que ce n'est pas une mission mais c'est une oeuvre divine et aujourd'hui la mission compte plus de 60 000 membres sur le territoire national je vous demande merci parce que si vous partez à l'intérieur vous allez voir un temple de mille places de deux mille places de deux miles de cinq cents place de un temple La mission aujourd'hui est une grosse machine. C'est la région d'Abidjan qui a encore quelques difficultés. Mais nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, d'ici encore quelques années, nous serons bien positionnés à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons l'Institut Pastoral et Théologique des Mélésiens à l'Assemblée. Nous nous préparons encore à construire deux autres instituts pastoral à l'intérieur. Donc vous comprenez que d'ici les dix ans à venir, la mission pour que nous puissions continuer de gagner des armes à Jésus-Christ. C'est ça le logo, le slogan de la mission, c'est ça. Allez faire de toutes les nations de discipline. Si vous regardez bien le logo, c'est ce qui est écrit tout autour du logo. C'est pour dire que nous sommes vraiment en mission. Donc il n'y a pas de place pour les disputes, il n'y a pas de place pour les règles. Nous devons même dans la main travailler pour le salut des armes. Que le Seigneur bénisse la mission Vive la mission Au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada